Bien entendu, la locomotive de Berlin est arrivée, accidentée, y parée, entre Erfurt, Eisenach, tout le ballast crevé, en l'air, et encore à un autre endroit, la machine elle-même vers Kassel. Ça faisait du retard. Elle pouvait attendre la délégation, pas du tout enthousiaste déjà. Ça tournait mal. Boniment, boniment, il fut finalement avoué qu'il n'y aurait pas de locaux de Berlin, qu'on ferait remorquer les deux wagons vers une machine haut le pied du dépôt là, d'ici même. Seulement, ça irait très lentement, ça serait long. Il y a encore eu bien des bisbilles pour parler, savoir qui irait, irait pas. Ah, ça s'est âprement disputé entre le château, Romnitz, Brinon, qui seraient délégués aux obsèques, les antipathies, qui seraient malades, grippés, exempts, perclus, trop sensibles au froid. Enfin, on en a trouvé sept, à peu près valides, qu'on a à peu près décidé, des ministres actifs et des ensommeils. Je ne vais pas les nommer ici, ça pourrait leur faire du tort. Oui, oui, même maintenant, vingt ans après, les haines partisanes sont alimentaires. N'oubliez jamais, on se fait des situations dans la purification, les mises en fosse des collabos. Des gens qui étaient jusque de la crotte sont devenus des terribles seigneurs, vengeurs, avec de ces énormes privilèges. Vous parlez qu'ils résisteront jusqu'à leur dernier quart de souffle, jusqu'à leur dernière petite fille se soient très gentiment mariées. Le pire malheur des collabos, la providence qu'ils ont été pour la pire horde des bons à lape. Dites-moi, Vermeche, Triodette, Madeleine Jacob, qu'est-ce que ça vaut devant une fraiseuse, une feuille de papier, un balai ? À la niche, hyène, catastrophe, des aubaines, pas une fois par siècle, surprise stupre des épilocones. C'est pas demain qu'ils vont renoncer à être les très hautes puissances paladines de la plus formidable colique 39. Je vais pas leur donner des motifs, non. J'attendrai qu'ils soient au trou les très hautes puissances sénéchaux de la puissance à dérouille 39. Je vais pas leur donner des motifs, non. J'attendrai qu'ils soient tous hors cause. Ça vient. À certains moments, la courbe des âges accélère tout, précipite tout. Moi qui collectionnais faire part, je sais, le grand rappel, bourreaux et victimes. En tout cas, Marion en était de cette délégation aux obsèques. Je vous ai déjà dit, Marion est restif. Horace restif devait représenter les commandos. Il serait aussi l'intendance pourvoyeur à la cuisine et les poulets. Il les avait cuits, les poulets, comme il l'avait dit au Lowen. Mais à force de tergiverser, d'attendre la locomotive, ils avaient été mangés, oui. Elle par elle, si bien qu'il n'y en avait plus le jour du départ. Ça commençait mal. Surtout que du château, question provision. Ils avaient touché en tout deux petits paquets par ministre. Petits paquets de sandwich, jalousie et des hôtels, nibs. Ça devait durer trois jours, trois nuits. Sigmrengen, là-haut, la Prusse. Question des costumes, je vous note. Ils étaient vêtus comme ils étaient partis de Vichy, par-dessus léger, tatan de dents, pas du tout pour les dessous de zéro. Encore à Sigmrengen en novembre, ça pouvait aller, mais en remontant, ça irait mal. On a vu, ça n'a plus été du tout, surtout pour dormir. Qu'ils avaient fini leur sandwich, qu'ils n'avaient plus rien et qu'ils battaient drôlement la semelle. Que le voyage n'était pas fini et qu'on remontait de plus en plus, thermomètre de plus en plus bas. Et que la neige, d'abord des flocons, s'est mise à tomber d'une manière rafalée blizzard, après Nuremberg surtout, épaisse, de l'ouate, plus rien à voir. Ni les rails, ni les ballastres, ni les gares. L'horizon, le ciel, de l'ouate. On a passé Magdebourg sans rien reconnaître. Notre train devait remonter doucement, éviter Berlin, contourné par les banlieues. La veine que jamais une patrouille dans l'air, un des maraudeurs, nous bite pas. Repérés, on fut, sûr, certain. La vieille loco qui nous tirait, giclait, pouffait, panachait, escarbi flambante. Surtout à chaque rang, on pouvait pas nous louper. On devait nous voir de la lune. Y'avait des raisons qui voient rien, sûr. Les explications, bien après, quand elles intéressent plus personne, qu'elles veulent plus rien dire. Donc, quand ce wagon s'y rafraîchit, plus une vitre plein de zèf, et quel zèf ! Personne ne pouvait plus dormir, trop froid et trop secoué. Surtout, sortant du château, vous pensez, elle est bronchie tout de suite. Ils toussaient tous. Même chauffé, personne n'aurait pu dormir. Il ne devait plus y avoir un ressort. La suspension noyau de pêche, d'aller et revenir, trépigné pour se réchauffer, tous les ministres se rentraient dedans. Chaos, pardon, gnons, boss, on les y reprendrait aux obsèques. Deux jours, deux nuits, ils ne pouvaient plus. Pourtant, c'était encore que d'aller. Le retour qu'a été mimi, dès l'aller, on pouvait se rendre compte. Restif, qu'a été ingénieux, pratique. À coups de couteau dans l'étenture, craque, grong ! Il y en avait, des flots de soirées velours et coton. Ça pondait, cascadait de partout. Ah, vraiment, tout le wagon de superlux, et que tous les ministres s'y sont mis, craque, grong ! Comme restif, ramage, tapis, cordelière. Il s'agissait de ne plus avoir froid. S'ils l'ont décarpillé le wagon, la lutte. Tout un chacun s'est façonné une houppelonde et du sérieux. Super par-dessus, épais, quatre épaisseurs. Le genre manteau de cavalerie, mais vrai, chouette. Je sais ce que je cause. Les nôtres de quatorze étaient vraiment corribles factices. La moindre flotte, ils retenaient toute l'eau, ils vous écrasaient sous leur poids. Ceux que se découpaient les ministres, taillés au couteau, quatre épaisseurs, plus les tapis Bukhara et cintrés, étaient peut-être ridicules, mais pardon, sérieux. Surtout pour dormir dans les petites stations autour de Berlin. On est resté en plan des heures, ici, là, la loco pouffante. Personne n'est venu voir ce qu'on faisait. Personne ne nous a rien à faire. Pas un stamm, pas un saucisson. Ils n'avaient peut-être pas eux-mêmes. On ne sait jamais avec les boches. On aurait eu le temps de demander, mais encore parler. Maintenant, ça devenait vraiment froid, en plein contre le vent du nord. Il faisait froid à Sigmaringen, mais rien à côté. Et on n'était que début novembre. On est reparti, qu'à un cas. Ça devenait très réellement très top. Des flocons, alors, je vous dis, de la ouate. Vous ne voyez même plus la plaine, ni le ciel. Le train avançait très doucement. Si doucement. Il ne devait plus être sur les rails. Tout pouvait avoir dérapé. Le train glissait des rails. Tout de même, une gare. Personne, là. Viens nous voir non plus. On avance comme dans un mirage. Une seule chose. On allait au nord. Toujours plus nord. Marion avait sa boussole. Owen Lynch était nord-est. Marion avait aussi une carte. Après Berlin, on a été encore plus à l'est. Ce n'est pas nous qui allions nous plaindre. Le mécanicien ne nous parlait pas. On l'a essayé. Il devait aussi avoir des ordres. Bon, qu'il les garde, ses ordres. Nous, vrai, craque. Encore une housse et une autre. C'est à qui qui déchirerait le plus ? Puisqu'il faisait de plus en plus froid. Un trou, vrac. En haut de la housse, nous voilà une quadruple pèlerine. Aussi déchirée, réchauffe, bien, craque. Et encore les brises-bises. S'il y en avait. Ah, le chat. Ornementerie, vivelle minienne. Ah, turquerie, bazar arabe. Un autre boucara. Merde, la revanche. Puisque personne ne veut nous parler. Saloperie, boche, bourreau, vampire, affameur, con. Voilà ce qui se crie sur toute la délégation d'obsèques absolument unanimes. Puisqu'il ne veut de rien nous expliquer. On leur en foutra du Guillaume 1, 3 et 4. Où qu'ils nous mènent d'abord, et d'un. Au Pôle Nord, en Russie. Pas à Owen Lynchon du tout. De tous ces salauds sont capables. Traîtres ou moelles. En leur lacérant tout, on l'hurle. Bosch, Saxon, Cochon, arrache tout. On s'est mis tout. On s'est formidablement recouverts. Ah, les capitons. À nous, capitons. Ils ne nous foutent rien à bouffer. Ils le font exprès. Les chaos aussi exprès. Au moins que tout le wagon y passe. Toutes les franfreluches. Quand voilà que Restif découvre un trésor. Un filon. Une planque. Il fouine partout. Il fourrage. Il sort de dessous le grand sofa. Une, deux, vingt coupes de mousseline violette. Violette Parme. Ça devait être sûrement pour suspendre, après les ornements chimères. Guirlande tout à travers le wagon. Grand Falballa. Je pense tout d'un coup. Je réfléchis. Ce Violette Parme, il me dit quelque chose. Revenez-y. J'y suis. Ça y est. J'en sais un petit bout sur l'Allemagne. Hélas, plus que je voudrais. Cette mousseline Parme, pardie. Die Pauls Hanover. Die Pauls. La Volksschule 1906. On m'y avait mis à apprendre de Bosch. Que ça me serait utile dans le commerce. Salut. Die Pauls Hanover. Vous parlez de souvenirs. Méchants qu'ils étaient acharnés déjà. Peut-être pire qu'en 44. Les torgnoles qu'ils m'ont foutu à Die Pauls Hanover 1906. C'est Dan Tag, Kaiser Tag. Les mêmes sauvages qu'en 14. Les mêmes que j'ai affrontés à Poel-Capel-Flandre. À propos, Madeleine n'y était pas Capel-Flandre. Ni Vermeersch, ni De Gaulle lui-même. Pour affronter les Bosch vraiment, faut vraiment des hommes. Ni Malraux, l'idole des jeunesses. Ils en laissent Balour debout, la preuve. Moi-même, que je revienne à cette mousseline. Fautre que j'en avais suspendu à toutes leurs vitrines lampadaires balcon du Die Pauls Hanover. Pas étonnant que je m'en souvienne. Avec les autres mondes des écoles, plein les rues, à travers les rues. La même mousseline violet parme. La fête de la Kaiserin. Sa couleur, elle violet parme. J'étais le seul franzose à Die Pauls Hanover. Vous pensez s'ils m'en faisaient voir ? Si on m'en faisait pendre des mousselines ? Je pouvais me souvenir la Kaiserin Augusta. Sous-titrage ST' 501. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !